Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous passez une christie de belle journée parce qu'il fait beau en 5 rames, je m'en vais en ville aujourd'hui, j'ai des commissions à faire pour le bureau, je m'en vais en ville. Hum, ouais, les troubles de Coyote, hier, je pensais qu'on avait fait une razume au piano, qu'on leur avait mis assez de pression, mais non, c'était pas assez, hier, ben assis sur le balcon après une petite session de tir, pis là, t'entends ça, ah ben tabarnam, ça fait que, that's it, on a commencé, bon matin YouTube, bon matin Facebook, fait que, ouais, fait que, après-midi, moi je décolle en ville le matin, mais à soir, ça s'enligne, une petite session de 2-2-3, ouais, exactement ça Alex, ça va se faire aller à 2-2-3 à soir, les 13-0-1 pis les 2-2-3 vont se faire aller, pis on va voir que ça va donner, fait que, ainsi, ainsi va la vie Colin. Hum, Cédric est dans son truc à Toronto le matin. Bon matin, sois prudent, mon chum. Déléage, je connais bien ça, faites des soirées là en masse, on avait du fun avec la gang de déléage, vraiment, vraiment, vraiment. Fait que, il dit, pourquoi que les ours préfèrent le Vital Mix? C'est pas qu'ils préfèrent le Vital Mix, c'est parce qu'à ce temps-ci, ils ont rien à manger, ça commence la sortie, là. Fait que là, ben, n'importe quoi qui sent bon, n'importe quoi qui a de l'allure, ils vont aller se frotter dedans, à même titre que s'il y a une carcasse à terre, ils vont se frotter dans la carcasse comme les chiens font, les ours c'est le même, fait que c'est pas parce qu'ils aiment le Vital Mix, ils restent à peu près une semaine ou deux, puis ça va être fini, ils vont lâcher pas mal vos appos, puis ils vont aller, ils vont aller ailleurs. Salut Bruno, Bruno reste dans mon coin, il est sur la route le matin. Salut chum. Bon, oh, semaine de chasse à l'ours, ça c'est pas pire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, une semaine juste à l'ours, c'est Christy. Ben, ça fait au moins cinq ans depuis la pandémie. Bon, OK, on commence ça doucement, ben, toujours comme je me dois à mes bonnes habitudes. Pour ceux qui ont des... Hey, avant de parler des questions, là, partagez s'il vous plaît le show. Hey, j'ai fait tirer une boîte, moi, hier. C'est ben trop vrai si j'ai oublié ça. Je pense à ça, matin, la boîte ours. J'ai pas fait le gagnant, ça fait que ça va... Ah ben, regarde, j'étais en Pintown, c'est deux boîtes demain. Fait que la boîte d'hier pis la boîte d'aujourd'hui, si vous partagez le show, là, là, on va faire tirer deux boîtes pour la chasse à l'ours. Pis là, ben, faut pas que j'oublie. Je vais m'envoyer un courriel tout de suite, pas oublier ça, parce que la mémoire est une faculté qui oublie, pis c'est ça qui est arrivé à matin. Trop d'affaires. Il y a tellement d'affaires, c'est-tu, tout en même temps, là. Moi, c'est stef.onjase. Tirage. Comme ça. Oublie pas! La boîte, les boîtes, les deux boîtes. Ours. Pour le partage. Hein? Là, j'ai plus de raison de l'avoir manqué. Il y a ceux qui le partagent ce matin, c'est vraiment gentil. OK? Fait qu'on va faire tirer ça demain. On va faire tirer deux. Au lieu d'une, on va prendre ceux qui aille hier, ils ont fait partager, pis je vais faire aujourd'hui ce qu'ils ont fait. Ceux qui marquent un beau fait, ben, vous gagnez la chance de gagner une boîte ours complète avec les produits de la ferme monnaie. Après ça, ça, je voulais vous montrer. Le show, là, il est important pour une raison, c'est que c'est vous autres qui le faisiez. Je vais vous dire ça de même, OK? Fait que si vous allez sur le site de la ferme monnaie, et que, pis là, on s'en vient aussi, mon père, il est plein d'affaires monnaie. Pis vous allez juste un petit peu scroller down, cliquez sur le bouton rouge, et vous pouvez poser vos questions. Et il y a aussi, avec ce type ici en haut, ceux qui sont intéressés d'avoir, ça s'en vient, là, OK? Le tirage a été fait, mais ceux qui veulent des informations, c'est à 90, sur la série 90, pis sur les BRX. Ben, on va vous envoyer des infolettes, là. On a des affaires qu'on est après finis de monter, fait qu'on va vous envoyer ça. En fait, c'est dans la... Ouais, merci Nancy, il y a le stef.onjase.com que vous pouvez m'envoyer des questions. Alors, ceci étant dit... Ha, 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 ha! Il dit, je suis pas au vendredi, Blascotte, t'es dit, je suis pas au vendredi pour la boiteau. Cool. OK, fait que là, ben, on va tomber dans nos... dans nos sujets de ce matin. Je déboule ça en arrière de l'autre, OK? Pas trop de chichi, pas trop de chacha, là. OK? Ouais, c'est de même, elle. Moi, tu sais, tu le sais, hein? J'en ai déjà parlé de ça. Il y a le langage, on jase. Ça fait que, oui, gagner la chance de gagner pour gagner, gagner. Ça arrive souvent, ça, fait 3 ans pas. Je suis pas très, très... Des fois, même, je frôle, là, les perronneries, là. Ça fait qu'il y en a pas de problème, moi, que ça, là. Je vis bien, moi, avec... Écoute, moi, quand j'ai fait mon cours d'animateur de web à l'école, là, j'étais pas là où je l'ai forcé. J'allais dans le bois à la place. Ça fait que je m'en fais pas avec ça, des fois, que je dis des affaires, que peut-être, que peut-être, que peut-être. Puis, je l'ai déjà dit, hein? Voyons, mon astic de zoom, moi, maintenant. Je l'ai déjà dit, hein? Il y en a qui m'ont repris souvent, là, sur des affaires. Ça me dérange pas. Puis, ceux que ça fait pas leur affaire, là, il y a assez grand dans le bois, tu peux aller prendre une marche. Il y en a pas de problème pour ça, moi, là. Il dit, tu me ferais, il continue. Écoute-toi pas. Je prends pas ça. Vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas, personnel. Puis, là, ça se peut, je t'aille oublier. Viens me réécrire. Quand, là, je vous dis de quoi, puis je saute par-dessus, là, exactement, Louis, ça fait partie de la monétologie 101. Hey, ça, c'est nice. Fait qu'il y a pas de trouble. Si, tu sais, des fois, Pierre, là, ça se peut, j'ai écrit de quoi, puis j'ai sauté par-dessus, ça va vraiment trop vite. Je vous le dis, là, je suis ben, ben honnête avec vous autres. C'est ta fête! Bien, bonne fête! Tain, c'est réglé. Bonne fête, Pierre, ce matin, de toute la communauté, de tous, nous, tous, tous aussi. Bien, bonne fête, mon chum. Profite de ta journée. Il fait beau. En plus, j'espère que tu vas aller à la pêche. J'espère que tu vas en profiter. J'espère que ça va être ça. Fait que, tu sais, on s'en fait pas ben, ben. On essaye. Puis, tu sais, déjà, moi, j'ai dit tout le temps ça, hein. Déjà que, ah, c'était hier, ben, Chris, tu viens d'avoir une journée de plus, chum. C'est simple de même, mais on jase, là. Mais, tu sais, l'affaire, là, c'est que, tu sais, il y en a qui m'écrivent, « T'es la barouette, man, t'es tout le temps craqué, puis ça va tout le temps, tu sais, ça a l'air à tout le temps ben aller, ta vie. » Bien, il y a deux. Il y a une affaire qu'on ne contrôle pas, c'est une mauvaise affaire dans la vie. OK? Fait que, le temps qu'il n'y en a pas, on peut tout s'organiser pour avoir du fun puis mettre ça ben, 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 ben simple. OK? Salut, Francis. T'es au Lac-Suzi un matin avec Serge. Bon matin, Francis. On fait ça simple. Pas le temps de se casser la tête avec rien. Les CCDB, c'est la casse assez pour nous. On va vous en parler des CCDB un matin. Est-ce qu'ils se cassent la tête avec rien, eux autres? C'est pas drôle d'être poigné dans une petite boîte dans ta tête puis dans ta petite boîte que c'est de même, hein? C'est ça. Que veux-tu? OK? Pat m'a demandé. Ça, c'est beaucoup de questions existentielles parce que ça brasse. Ça brasse avec le RTLB, ça brasse avec l'UPF, tu sais. Fait que là, Patrick me demande, pourquoi, selon toi, le ministère ne veut pas évoluer dans sa gestion? Ben, parce que quand tu sors quelqu'un de ses bottines, tu sais, Gabin, là, m'a dit un affaire. Juste un affaire. Pour faire des plans de gestion au 7 ans, là, il ne faut pas tuer trop, trop vaillant, c'est-à-dire. Tu sais, moi, là, faire des projections de compagnie pour 7 ans, là, fini après, moi aussi, comme DG. Moi, on va dire à tout le monde, là, à la ferme, là, ce que vous faites, là, c'est de même pendant 7 ans, puis je laisse ça de même. M'en va, m'en va réfléchir. Je vais m'installer sur le coin de mon bureau, de bord de ma fenêtre, là, puis il m'a... Qu'est-ce qui va arriver? Dans 6 ans, je vais commencer à regarder qu'est-ce qui va arriver, là, puis après ça, je vais rire. Fait que, tu sais, c'est du gros n'importe quoi, pape. Fait que, tu sais, moi, je pense que dans n'importe quelle sphère, dans n'importe quelle affaire, un bon coup pied dans le cul, ça ne fait pas de mal à personne, puis il y en a qui sont dus pour en avoir. C'est pas plus compliqué que ça. Ben oui, ben tiens, on en parle, justement, des gros enjeux de sécurité, présentement, sécurité publique, vraiment, on se pose beaucoup de questions, je vous le dis, là. Puis là, si pendant vos vacances d'été, vous prévoyez aller dans la région de Longueuil, OK, faites, c'est rendu catastrophique, là, sur les chemins, là. Ça se pourrait que vous voyiez un chevreuil dans la rue. C'est rendu une question de sécurité publique. Ouais. Mais, moi, j'ai une petite solution. Juste une petite, 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 petite. On le vit ici, ben oui, ici, ici, à Tremblant, ça arrive, ça. Dans le chemin, chez nous aussi, ça arrive, ça. Que nous autres, ici, notre vie est en super danger à cause qu'il y a du chevreuil dans le bois. Fait que ce qu'on fait, je vous dis ça juste de même, là. On roule juste moins vite. Fait que juste ça. T'abandonner. On a réglé 80 % des accidents dans le chemin. Hum, 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 hum. Fait que j'offre mes services aux gens et à la ville de Longueuil et à cette gang de CCDB pour aller faire une conférence gratuite. Je vais me déplacer gratuitement pour faire ça. Moi, moi, pour sauver des vies, rien, je ferais pas, là. Puis, je vais me déplacer gratuitement puis je vais aller leur expliquer comment faire pour pas qu'il y ait de danger. Puis, moi aussi, leur montrer les entonnoirs. Bon, il y a des entonnoirs, ça se peut que ça traverse. Deux bois, un bois, puis l'autre, ça se peut que... En tout cas, je dis ça de même, là. Mais je m'offre gratuitement. Si vous connaissez des gens à Longueuil qui sont intéressés d'avoir une conférence gratuite, moi, il n'y a rien que je ferais pas, là. Il n'y a rien que je ferais pas. Fait que... Ça n'a pas de bon sens. Hum! Hé, là, connaissez-vous ça? Préparez-vous bien à saigner du nez, là. Checkez bien le mot, là. L'invasivorisme. Ben oui, toi. L'invasivorisme, c'est... Quand il y a des espèces ajoutées, invasives et à son régime, on les ajoute à notre régime de façon à réduire l'impact environnemental local. Je n'en viens. Ça va être. Ça va être, ça va être un étudiant, moi. Fait que ça, ça veut dire que l'invasivorisme, ça, c'est dans le Royaume-Uni. C'est une nouvelle tendance. En fait, quand il y a trop de patentes, on n'est pas de quoi. On n'est pas bien que ça, nous autres. On a trop de chevreuils, on a trop d'écureuils. Même l'Ira, pour réduire, réduire l'impact sur l'environnement local, on commence à les manger. Ben oui, on va faire ça. L'invasivorisme. Fait que l'écureuil, ah non, mais l'écureuil, on ne peut pas. Ça va faire pas loin de 15 ans qu'on a fait une demande de chasser l'écureuil au ministère. Puis, le matin, ce n'est pas réglé encore. On ne peut pas, ils sont protégés. Je suis vrai. Le roi, je ne pense pas qu'il y ait le rêve. Fait que tu sais, on va faire des petits... Ah oui, je le sais. Merci, Éric. Je me force. Je me force, Éric. Je l'ai appris de te le veiller hier, ce mot-là. C'est malade où est-ce qu'elle s'en va. En tout cas, je trouve ça drôle le matin. Un petit peu d'ironie dans ce on jase de ce matin. Ça va faire de quoi jaser au bureau quand vous allez rentrer votre gang. Fait que c'est ça. Ah oui, ça, c'est ça. Tu sais, hier, je vous ai parlé de la munition de 300 WSM, 270 WSM, qu'on avait quelques endroits qui en avaient. Bien, c'est finito. Nos munitionaux, termito, terminito, nos munitionaux, il n'y en a plus. Ça a pris de même de ce qu'on a parlé et les tablettes ont été vidées tout de suite de ceux que je vous ai donné l'info. Fait que là, on va attendre les prochaines rentrées. Alors, j'invite, s'il y a des boutiques, s'il y a du monde, n'importe où, n'importe quoi, qui sont tout au courant qu'il y a des munitions qui sont rentrées. Fait qu'on va pouvoir faire ça. Je le sais. Je le sais que ça va être long. Je le sais que ça va être long pour la chasse à l'écureuil. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, ça prend des études, ça prend des études. Des études longues, longues, vraiment longues. OK. Fait que, puis, je continue. À matin, c'est à l'écureuil, je ne sais pas comment ça se fait. C'est peut-être à cause de toutes les campagnes qui arrivent en même temps sur, tu sais, les fameux, le RTLB, on est-tu pour, on est-tu contre? Puis là, on va dire qu'aujourd'hui, depuis une semaine, c'est le sujet de l'art. Je le sais, je le sais, Richard, c'est un animal à fourreux. Tellement beau, aussi, un manteau de poil d'écureuil. Tu sais, quand on lève la queue d'un écureuil, ça ressemble à d'autres choses, bien plus qu'un écureuil. Moi, 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 je pense que, moi, je pense que ça ferait un aussi beau cadeau à, 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 il y a une niaiserie. Ah ben, du montant, un beau manteau de poil d'écureuil, là. Ça a de la classe. Hein? Ça a de la classe. Hum. Yann vient d'en rajouter si ma liste à faire aujourd'hui. Faut aller chercher ta l'affaire, je vais devoir apparaître ça dans mon ordre. Fait que c'est ça. Oui, Louis, c'est-tu Louis qui me sent ça? Charles, t'as raison. Bien, regarde, je vais aller le montrer, on va profiter de ça, on va continuer après, il y a 5 de ça à matin. Ici, regardez bien ça. Hum, hum, hum. J'ai laissé bien des onglets ouverts moi matin, 5 ans. Patac, patac, patac. Ça, ça, l'arc. Ça, c'est TikTok. Ça, c'est courriel. Coach. Et voilà. Ouais, fait que sur Coach de Chasse, euh, wow, qu'est-ce qui arrive? OK, c'est bon. Sur Coach de Chasse, bien, on a mis un paquet de vidéos. Naturellement, il y a M. Monette ce matin en live. Et, après ça, ça, c'est là. la petite madame, là, Jen Bell, ouais, il veut pas y jouer, lui. Fais attention, madame. Ça, c'est nice, cette photo-là. Ça, c'est cool. si vous avez une chance, si vous avez une chance, allez écouter ça, le petit bout d'humour de Marie-Chantal Perron sur la chasse. C'est très, très, très nice. Ouais, il a fait son foin. C'est une bonne place ce matin-coïette, ça. Un offre, c'est le top de la maison. Ça, si vous pouvez, soyez là, jeudi soir, pour le live RTLB avec Marc puis Luc, OK, je pense que Luc, il y en a gros sur le cœur. Vous avez réécouté ça, on en a parlé un peu, moi puis Luc, puis ça fait, wow, oui, je le sais que les gars des curés, ça fait des belles mouches. Un ours qui vient pas mal proche dans le stand, ben oui, c'est ça, je lui parlais, les citoyens inquiètes, là, puis lui, un ours noir, écoutez, ben, merci à Annie, mais écoutez la madame parler à l'ours. C'est un ours qui parle à l'ours en espérant que l'ours va y répondre. Ça, c'est M. Monette hier qui a entendu les coyotes qui n'étaient pas contents. Ah, OK, puis ça, on a parlé. Fait que si vous avez une chance, allez vous abonner puis allez écouter Coach de chasse. C'est vous autres qui faites ce show-là, vraiment sur Coach et vous autres qui mettez les vidéos. Fait que c'est vraiment, vraiment cool, tu sais. Fait que, puis, ouais, ben là, ça revient. Ben, c'est Annie, justement, la vidéo que je vous ai parlé tantôt. Annie m'a posé cette question-là. Elle a fait DCP pour supposer travailler pour nous. Y'a-tu de quoi que je sais pas? Ben, en fait, en fait, la fin qu'il y a, là, c'est... Comment je peux vous dire ça, matin? J'ai ben niaisé, là, depuis le début du show, là, mais ça, c'est un peu plus sérieux. La Fédération des chasseurs et pêcheurs, là, c'est un peu plus sérieux. Ils sont là pour nous représenter. OK? En fait, la structure gouvernementale est rendue pesante, lourde. Fait que, quand tu veux essayer de rentrer dedans pour changer de quoi, le carcan, il est très, très dur à... Le meilleur exemple, si ça a pris 15 ans, 16 ans, 17 ans, pour passer une loi et chasser l'écureuil, Christ, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. OK? On va dire ça de même. Fait que, eux autres, la Fédération des chasseurs et c'est pire, au-delà de toutes les sources de subventions qu'ils ont, leur source de subventions principales, ah, ça, c'est une autre affaire, Pierre. Il y a deux... Il y a deux... Merci, Pierre, de me dire ça, là. Il y a deux façons de voir la Fédération des chasseurs. OK? Il y a ceux qui sont sur le terrain, les bénévoles. Eux autres, là, font une job de la mort. Je connais ceux de l'Utaouais, je connais ceux de Québec, j'en connais plein. OK? Bon. C'est pas eux autres qu'on touche. Ce qu'on touche, c'est l'administration globale. OK? Puis ça, ça part à partir, mettons, des directeurs, puis là, ça monte en haut. OK? Tout le carcan de ça, autant sur le côté de la Fédé-CP, autant sur le côté du gouvernement, puis là, tu mets ça ensemble, tu essaies de faire négocier de quoi. Les tables fond, les tables patentes, les consultations, si ça... Le moindrement qu'il y en a un qui sort un peu des reins, il se fait mettre un coup pied dans le cul pour dire rentre dans les reins, parce que si tu broses trop, le gouvernement, il sera pas content. OK? Fait que c'est drôle, drôle, ça rien. Fait que là, ben, tu te ramasses à essayer de dire, approuver, désapprouver, je conçue... Tu sais, cette affaire à l'hôtel de ville, je sais pas comment t'appelles ça, ça prend quelqu'un, oui, j'approuve, non, je désapprouve, oui, non, je suis pas content, je seconde, c'est-tu... Ça, là, c'est ça le carcan, cette petite patente-là, tu sais. Puis là, après ça, ben, on voudrait avoir un projet, tu peux-tu me le faire en 72 copies, envoie-moi-les par courriel, imprime-moi-les, envoie-les par Dicom, mets-moi-les d'une voûte, puis envoie-les par un avocat, puis après ça, on va voir ce qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Tu sais, c'est ça, là, c'est ça la structure, là. T'as-tu un rendez-vous, tu veux-tu mener, tu peux pas te présenter à FEDER, je voudrais parler à quelqu'un, c'est dur, honnêtement. Ça, c'est pas facile, OK? En tout cas, fait que tout ça pour vous dire que quand t'arrives, puis là, je vous le dis, les bénévoles, les activités, c'est pas ça qu'on parle. On parle du conseil administratif, c'est ça qu'on parle, OK? Ben, tout ça, il faut qu'il reste politically correct. Parce que la source de revenus principale de la FEDCP, c'est pas les subventions du gouvernement, c'est minime. ce sont les cours qu'il donne. Puis c'est qui qui autorise les cours? Cherchez, vous trouverez. Fait que ça, ben, ça fait que ils ont pas le choix d'être toujours hyper politically correct, puis qu'une fois de temps en temps, ils peuvent dire ce qu'ils pensent, mais pas trop fort. Parce que ouch! Fait que c'est juste ça. Fait que oui, elle nous représente très, très bien, mais quand, en fait, plus ça va, moins tu peux te faire dire non, tu peux pas, arrête, tes cabochons, et ici, ah là là, ça là, le mot là, le mot là, un mot plus, juste, t'es pas responsable, c'est un crème là, deux semaines de vacances, thérapie de groupe, chez le psy, c'est un peu ça. Fait que tu sais, dans l'entreprise privée, on n'a pas ça. Dans l'entreprise privée, on peut pas se permettre ça. Fait que tout ce qui est rendu en entour de tout ça, ça fait que ça prend 15 ans pour ouvrir la chasse à l'écureuil. C'est juste ça, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que tu sais, oui, Annie, il nous représente, mais ils ont quand même, ils ont quand même un bâton de popsicle dans le derrière parce qu'ils peuvent pas faire grand chose. C'est vrai de ça, parce que s'ils brassent trop, ils vont se faire, je suis en pénitence, moi là, je fais partie de ceux qui sont en pénitence. Moi là, si j'appelle au ministère, si je me fais mettre sur la ligne d'attente, il m'envoie le temps, il m'envoie le temps de mourir. Je suis mieux de me monter avec une tente pour faire un sleeping bag parce que je vais m'attendre longtemps avant qu'il y ait quelqu'un qui me répond. C'est vrai de la même? C'est vrai de la même? Fait que, c'est ça, c'est ça la réalité. Fait que, si c'est pas ça, j'aimerais ça que quelqu'un m'appelle pour me le dire. Il fut un temps que nous avions beaucoup de discussions, mais à ce temps, quand t'appelles, ils vont te dire, tu me déçois, t'aimes. je suis vraiment pas content que t'ailles dit ça. Chris, parle-moi aussi. Parle-moi, on va te régler ça bien vite, moi. Moi, là, il n'y en a pas de problème à revenir en ondes et à vous dire que je me suis trompé. L'erreur être humain, il n'y en a pas de trouble avec ça, mais on est en pénitence. OK, Luc m'a demandé, Steph, je veux faire du C de précision puis chasser aussi. Tu me conseilles quoi comme carabine, comme calibre, je m'en irais dans sa coupe puis je suis un chasseur, j'aime beaucoup les 300 wins, mais pas sûr que pour faire du C de précision, c'est idéal. Mais effectivement, tu as raison. Tu peux faire du C de précision avec une 300 wins si tu veux faire de la longue distance. Ça va prendre la carabine qui vient avec. Pour t'amuser vraiment, le calibre, pour aller jouer dans toutes les sphères des balistiques, d'être capable d'avoir des balles puis t'amuser vraiment puis d'avoir des shots si tu décides de reloader de 3 balles sur la 308. OK? Puis n'oublie pas une chose, la 308, c'est encore l'arme des snipers. C'est encore une arme qui est utilisée par les snipers. Ça fait que c'est un calibre qui est hyper précis, hyper utilisé, ça fait que tu n'auras jamais de misère à avoir rien avec ça. OK? Puis comme carabine de chasse, avec un boulot adapté, je t'en passe un papier que les orignons l'année passée puis les chevreuils en Finlande puis ce qu'on a tué dans le... C'est drôle de ça. OK? Ça fait que tu ne te tromperas pas. À ce temps-là, quel modèle de carabine qui peut faire les deux? Je vais te montrer quelque chose. Peut-être que tu ne sais pas. J'ai oublié de le loader. Je vais aller te le chercher, ce ne sera pas compliqué. Bouge-toi. En fait, il y a une carabine qui est hybride. Oui. Tu as une carabine qui est hybride puis que tu vas pouvoir... Où je vois? Que tu vas pouvoir t'amuser avec puis faire ce que tu veux avec dans tous les sens que tu veux faire avec. Et voilà. Ça fait que je vais te montrer ça. Puis c'est pour ça que depuis les deux, trois dernières années, elle est si populaire. On arrive. C'est celle-là. La fameuse S20. OK? Pourquoi qu'on aime tant la S20? Premièrement, elle est montée avec un canon semi-bull barrel. OK? Puis pour la chasse, ils l'ont faite en tomole. Tu as aussi la chance d'avoir une crosse ajustable. Puis toute la technologie de la S20 a été pensée par la TRG, la TRG-10 qui est l'arme préférée présentement des snipers à travers le monde. OK? Ça, c'est la première affaire. L'autre affaire, tu peux la défaire et l'avoir comme ça. Si tu aimes faire du tir de précision, tu peux la monter comme ça. Tu peux avoir un kit qui va être de même puis tu peux avoir un kit qui va être de même. Là, tu te ramasses avec une arme à tout faire dans toutes les sphères. Il monte le canon. Ça, c'est les photos. Regarde, tu vois les configurations des stocks. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer la crosse? Super facile. C'est deux vis à enlever. Tu as beaucoup d'accessoires pour l'ajustement. Le magazine. Tu as un châssis complet en aluminium justement pour aider à la précision puis à la rigidité de la carabine mais qui est quand même assez légère. Les stocks, on l'a vu. Un trigger ajustable. Puis, maintenant, tu peux l'avoir camo mais elle vient aussi avec les monteurs et les cattinis. Fait que, tu sais, moi, selon moi, pour le moment, si tu veux avoir de quoi qui est hot qui va faire tout ce que tu m'as parlé, tu vas te chercher une S20 en 308. Tu commandes les stocks qui viennent avec mais tu vas réussir à avoir une carabine. Normalement, tu payeras peut-être pour une carabine de même 5, 6, 7, 8 000 $ puis tu vas t'en sortir bien, bien, bien en bas de tout si tu t'en vas vers ça. Fait que, moi, c'est un peu ce que je te conseillerais, Luc. Je veux commencer à chasser à l'arc. Tu me conseilles quoi? Bon, regarde bien ça. Quand tu commences, premièrement, il faut que tu trouves une boutique qui va t'appuyer. Il faut que tu trouves quelqu'un en qui tu vas avoir confiance puis qui va pouvoir comme il faut, comme il faut, comme il faut t'aider dans ton... voyons, si j'ai mis ça haut, moi, en matin, qui va pouvoir t'aider facilement dans tes... dans ton apprentissage et dans l'ajustement de ton... je vais enlever les 5, que dans ton... C'est ça que ça te prend. Ça te prend des bons conseillers. Au-delà de monette qui peut t'aider une fois de temps en temps puis bien d'autres aussi, mais il faut que t'ailles quelqu'un que tu vas pouvoir avoir. Après ça, le prix que tu vas payer, bien, regarde bien ça. Quand tu tombes dans des boutiques spécialisées, ils sont très conscients que dans le domaine de l'arc, ça te prend pas mal de tout. OK? Pas... Vous le savez tous, c'est pas une cachette. Je travaille avec Précision Archerie. Puis si tu fais juste les arcs à poulies, OK? Garde tous les prix. Bien, regarde, drette dans la première page. T'as un kit à 299, 579 ou 2349. OK? T'en as en masse des ensembles où est-ce que tu vas pouvoir commencer à t'amuser. Puis dans le cas de l'arc, ça prend un bout avant que tu vois qu'il y a une différence entre un arc à 500 et un arc à 2000. En fait, dans le cas de l'arc, ce que ça te prend, c'est de la pratique. Ça, c'est un beau kit, ça. OK? La Cobalt, ça, c'est nice. Ça, c'est un beau kit à 699. Ça, c'est juste l'arc. Non, en paquet. Ça fait que ça veut dire que tu peux jouer avec. Puis quand tu vas aller choisir un arc, essaie de prendre un arc que tu vas pouvoir jouer avec tes ajustements. C'est important. En fait, ce que je veux dire, c'est que pas l'ajustement, mais comme l'allonge. Ça fait que quand tu vas vouloir la revendre puis tu vas vouloir aller chercher d'autres choses, elle va s'adapter de 20 pouces à 28 pouces, exemple. Tu sais, ou à 30 pouces, peu importe. Ça fait que t'en as en masse. Ça fait que moi, si j'ai de quoi te conseiller, c'est Luc qui me demande ça. Si j'ai de quoi te conseiller, première affaire, tu trouves une boutique spécialisée dans ton coin. S'il n'y en a pas, moi, j'ai déjà fait 4 heures pour aller faire ajuster mon arc d'une place que le gars connaisse à ça. OK? Ça fait que dans le cas de l'arc, c'est important. OK? C'est bien important d'être capable d'avoir quelqu'un qui va bien s'occuper de toi puis que tu vas être capable de bien partir de tes affaires à l'âme gossée la matinée. Bon, OK. Ben ouais, c'est la fin de faire son focus en arrière. T'avais de changer ça, moi, cette caméra-là. Ça s'en vient. Ça veut pas. Bon, là, là. Ça fait que le but de l'exercice, c'est ça, c'est que t'aies quelqu'un qui puisse vraiment t'aider. Ça fait que dans le budget que tu m'avais dit, Luc, d'après moi, tu vas être correct, t'auras pas de problème. OK? Coach, j'en ai parlé. Hey, juste un point important avec la sobe-feu. Si vous êtes sous l'eau puis vous voyez que l'avion tourne au-dessus de vous autres, elle est après de vous passer un message battant sur le bord parce qu'ils ont besoin du lac pour ramasser l'eau pour aller réteindre les feux. Ça fait que débarquer de là, ça presse. OK? Ça presse vraiment. Enlevez-vous de là pour que les gars de la sobe-feu puissent ramasser l'eau puis après ça partir puis aller faire leur job. OK? Ça, j'en ai parlé. Bon, j'ai parlé de ça. J'avais une question de Jacques, pourquoi on parle tant de la gestion? On va garder ça pour demain. Bon, on va reparler de ça parce que j'avais fait une couple d'affaires. C'est pas mal ça. C'était, là, on jase de ce matin. J'espère que je ne vous ai pas trop embêteux avec mes petites politiques d'une fois de temps en temps, ça fait du bien. Des fois, c'est Mme Roberge qui me met à bout, mais là, de ce temps-là, c'est d'autres qui me mettent à bout. Donc, likez, partagez, invitez, surtout commentez puis soyez là demain matin parce que Steph, il a oublié de faire un tirage puis demain, il va faire le tirage des deux boîtes pour ours. Lâchez pas de partager tout au long de la journée. Ceux qui vont venir voir le show, qui partagez, vous faites partie de ça demain. Ça fait que vous pouvez le partager toute la journée. Il n'y a pas de problème. Je ne vous oublie pas. Ce n'est pas juste quand vous êtes en live, c'est ceux qui vont mettre des commentaires qui peuvent participer quand on fait des tirages. Exactement. Puis en passant encore, bonne fête à Pierre. Je m'excuse de t'avoir oublié hier mon chum. Puis le reste, nous autres, on se voit demain matin. Attention, vous autres. Ciao.